donc bonjour à tous ici c'est jean-jean alias jeanjean labricole et sur cette chaîne on parle beaucoup de crypto monnaie et de minage de crypto monnaie donc le minage de crypto monnaie ça se fait essentiellement avec les gpu que vous voyez là les cas graphiques mais faut pas oublier qu'à la base le mining ça se fait avec le cpu donc avec le processeur et il ya eu un projet qui est né il ya quelques semaines sur le discord de la chaîne jeanjean labricole et c'était ce projet c'était de créer une poule de minage communautaire moi c'est un sujet que j'ai beaucoup mis en avant et je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'en fait on a eu un gros changement un changement sur l'hébergement de la plume de minage justement pour qu'on puisse être un peu plus future proof pour pouvoir vraiment continuer à développer le projet et donc c'est un projet qui se mine avec les cpu donc quasiment tout le monde peut nous rejoindre donc ne voyez pas ça comme un projet pour forcément gagner de l'argent ou un projet rentable on va dire mais plutôt un projet communautaire découvrir le mining le cpu mining et qui sait ce que demain nous réserve voilà donc maintenant que c'est dit je voulais vous rappeler pour l'instant en fait on a un coin qui est le raptorum c'est un coin qui se mine extrêmement bien avec les cpu ryzen donc les ryzen ont un avantage ils vont miner de façon plus performante que les cpu intel parce qu'ils ont un très gros cache l3 mais n'hésitez pas à rejoindre encore une fois c'est pas forcément l'aspect financier qui doit être priorisé sur ça on a enfin de voir pour après pouvoir rajouter des coins qui se mine avec les gpu c'est une demande qui est assez forte et qui est assez compréhensible mais pour l'instant on est encore vraiment sur une version un peu alpha donc je voulais aussi vous expliquer parce que vous avez été quelques uns à vous plaindre en fait de la poule qu'elle ait eu des problèmes qu'elle qu'elle ait été hors ligne pendant quelques heures et ça ça a été lié à l'hébergement parce qu'on a eu des attaques de déni de service donc des attaques des gens qui ont voulu s'en prendre à la poule et la poule a été mis hors ligne par l'hébergeur donc pour ça en fait il ya eu un gros changement et on a changé d'hébergement donc là c'est des serveurs dédiés avec des services anti des doses énormément ça devrait pas se reproduire voilà on est encore dans une phase vraiment de test il ya plein de projets qui veulent se faire autour de la poule donc soyez indulgent et façon seul l'avenir nous dira ce qui va se passer avec la poule donc le changement principal qu'on a eu donc c'est le fait que la poule maintenant elle s'appelle jj poule point eu donc la poule est opérationnelle mais au passage on a perdu la moitié environ des mineurs donc des mineurs qui n'ont pas mis à jour leur config la poule aussi s'est ouvert au avian avn pour le mini mining par gpu ça je vous en parle pas pour l'instant c'est pas quelque chose que je souhaite mettre en avant donc on va se concentrer sur la poule son principal projet c'est le projet raptorum c'est un projet de coin qui se mine par cpu on peut aussi le miner par gpu mais c'est pas vraiment efficient et je vous conseille pas donc ça vous permet d'occuper vos processeurs qui ne font rien ça fonctionne extrêmement bien avec les ryzen et après en plus il ya des smart nodes qui existent ça vous permet en fait de en fait d'avoir un intérêt qui est versé tous les mois pour détenir des raptorum voilà le sujet j'en ai j'ai déjà fait des vidéos donc je vous invite à rechercher si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet là ce qui se passe de la migration vient d'avoir lieu donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut changer en fait le stratum qui est utilisé si vous l'avez pas déjà fait en fait vous l'avez ici le stratum et il faut tout simplement mettre à jour donc vous gardez votre adresse de raptorum et vous avez simplement cette ligne d'adresse à changer donc je vais vous montrer où ça se change sous a et vos s alors attendez hop voilà c'est ici alors vous allez dans la config donc dans la feuille de route que vous voulez vous faites modifier vous allez dans configuration du mineur et c'est au niveau de la poule pour l'url que là vous allez indiquer la nouvelle url si ce n'est pas déjà fait donc vous faites appliquer les changements actualiser et appliquer à tous les workers voilà ça c'est sous ivo s donc si vous utilisez windows je vais vous montrer vous ouvrez en fait vous ouvrez donc votre fichier qui est le fichier config on va rouvrir comme ça vous le verrez clic droit modifier est en fait dans url url donc ça c'est le stratum de la poule et c'est là que vous allez l'indiquer voilà ensuite vous faites vous fermer et vous relancez le le minage avec clic droit exécutant en tant qu'administrateur sur cpu miner voilà et ça va le relancer donc sur le nouveau stratum donc comme je vous disais on vient de changer on vient de migrer ça s'est passé cette nuit a priori tout fonctionne ce matin pour l'instant donc on avait miné on avait miné 14 blocs donc le dernier bloc remonte à 15 jours 14 à quatre jours donc je comprends que ça soit un petit peu frustrant pour ceux qui sont là d'attendre mais forcément comme on a divisé le nombre d'utilisateurs ça met de plus en plus de temps à résoudre un bloc on a eu des périodes de chance avec la poule on a eu des périodes où on avait moins de chance c'est comme ça c'est la vie du mining et j'espère qu'on va tout de suite retrouver nos utilisateurs que vous n'avez pas abandonné le navire encore une fois maintenant les problèmes de poule offline qu'on a eu ils sont résolus normalement avec ce nouvel hébergement plus pro qu'on va avoir qu'on a et un et j'espère qu'on va pouvoir en fait miner des blocs régulièrement se remettre dans le top 10 des poules de raptorum et comme je vous disais ensuite il ya des projets parce que vous êtes nombreux à demander sur le discours notamment à voilà qui est d'autres qui est d'autres algos qui puisse arriver des cônes plus populaire des cônes qui puisse être minable par gpu donc ça on l'entend complètement mais tout ça ça demande du travail il faut vraiment que le développeur qui est derrière face du travail face des tests pour pouvoir proposer autre chose voilà donc j'espère que ça vous intéresse en tout cas moi je j'apprécie beaucoup cette poule communautaire franchement c'est une super chose qu'elle soit là et je lui souhaite que du bonheur donc je vous dis à très très bientôt les amis j'espère que vous avez bien compris comment paramétrer la nouvelle poule plutôt comment reparamétrer la poule n'hésitez pas de façon à rejoindre le discord vous pouvez poser vos questions ou partager vos problèmes si vous en avez avec ce changement à très bientôt